bonjour à tous nous commençons notre leçon давай сделаем гимнастику C'est bon. 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 Et... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ... 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 Tu paris français, ok, tu paris français. Là, ça m'a dit qu'on s'appelait que S n'est comme ça. Elle travaille avec S ou sans S. Elle travaille, tu travailles, elle travaille avec S ou sans S. Elle travaille, tu travailles. Elle travaille sans S, tu travailles avec S. J'étudie, tu étudies, elle étudie. J'étudie, j'étudie. J'étudie, elle étudie. Écris, écris. J'étudie. J'étudie, j'étudie. J'étudie, il étudie. OK, avec S, sans S, sans S. OK, E у нас входит в окончание, поэтому E, R, E, оно все равно заканчивает на E, это глаголы, так, все равно только определенные формы, там, допустим, Nuri, и то редко, это печастие. Даже не печастие, скорее, не печастие, но это потом мы будем изучать. J'étudie ou tu étudie? Tu étudie. Tu étudie, OK. Tu étudie, avec Duo. Tu étudie avec Duo, OK. J'aime, tu aimes, il, elle aime. J'aime. J'aime. Aime. Aime. J'aime. OK, tu aimes. tu хотел написать что что ты любишь почему он отдельно написал это очень странно ладно надеюсь он не захотел понять его проблемы жабит у жабит ты а веке с я и л сан с окей жабит жм на французе жм на французе джон 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 м м м est-ce qu'il y a la différence j'aime aimer tu aimes tu aimes tu aimes tu aimes tu aimes m m ok avec s tu aimes tu aimes tu aimes tu aimes tu aimes m m ok tu aimes mon groupe préféré mon groupe préféré mon groupe préféré Lily et Zari sont en cours Lily et Zari sont en cours hé Lily tu peux m'aider s'il te plaît tu peux m'aider s'il te plaît je ne sais pas c'est pourquoi je ne sais pas c'est pourquoi je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas tu n'es pas tu n'es pas malade tu n'es pas malade j'ai une lettre du médecin regarde j'ai une lettre du médecin regarde Zari montre la lettre à Lily Zari montre la lettre à Lily Zari montre la lettre à Lily Montrer qu'est-ce que c'est ? montre Zari c'est ton écriture Zari c'est ton écriture Zari c'est ton écriture Jio m'en удивляет Zari c'est ton écriture Ah, il faut acheter le mot «pochak» «pochak» C'est ça C'est ça Écriture Mais non ! Mais non ! Zari, arrête de mentir ! Arrête de mentir ! Mentir ! Ok, ok ! Je vais voir les City Boys. C'est mon groupe préféré ! Euh, non ! Je ne peux pas t'aider ! Oh non ! Je ne peux pas t'aider ! Tu as raison ! Ce n'est pas bien de mentir ! Ce n'est pas bien de mentir ! Non ! Ce n'est pas ça ! Non ! Ce n'est pas ça ! Non ! Ce n'est pas ça ! Je ne peux pas t'aider parce que les City Boys sont vraiment mauvais ! Je ne peux pas t'aider parce que les City Boys sont vraiment mauvais ! Je ne peux pas t'aider pour l'écriture ! Je ne peux pas t'aider pour l'écriture ! Je ne peux pas t'aider pour l'écriture ! Tu as raison, parce que, parce que, écriture, aujourd'hui, entraîneur, ok. Lili, tu peux m'aider, euh, ok, raconte cette histoire, ok, Lili, tu peux m'aider, de quoi, pourquoi, je suis malade, je suis malade, non, je ne peux pas aller. Tu ne peux pas aller au volleyball, tu ne peux pas aller au volleyball. Pourquoi ? Parce que j'ai malade, mais tu n'es pas malade. Non, je suis malade, regarde, ça c'est les mots de... Ça c'est les mots de... Parce que... Docteur, docteur. Ça c'est les mots de docteur. C'est... C'est l'écriture de quoi ? C'est l'écriture de... De qui ? De docteur. C'est pas de lecture du docteur. Mais non, ça c'est... Ça c'est... Oui, ça c'est les lectures du docteur. Mais... 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 Tu n'es pas malade ? Oui, oui, mais je veux aller... Alors... Je veux aller... Je veux aller... Je veux aller... Je veux aller... Au concert ? Au concert... De... City Boys. Le City Boys. Le City Boys. Pardon, je ne veux pas t'aider. Oui, t'as raison. C'est pas bon, fait comme ça. Non, je... C'est pas... C'est parce que ça, je peux pas t'aider. Parce que... Les... Le City Boys, vraiment mauvais. Ok. Et puis donc... Mon groupe préféré. Mon groupe préféré. Mon groupe préféré. Lily et Zari sont en cours. Lily et Zari sont en cours. Hé, Lily ! Tu peux m'aider, s'il te plaît ? Pour... Pour répéter, pour... Lily, tu peux m'aider ? Hé, Lily ! Tu peux m'aider, s'il te plaît ? Hé, Lily ! Tu peux m'aider, s'il te plaît ? Tu peux m'aider, s'il te plaît ? Pour écouter. Je ne sais pas. C'est pourquoi ? Je ne sais pas... Je ne sais pas... C'est... Je ne sais pas c'est pourquoi. Je ne peux pas aller au volleyball aujourd'hui. Je ne peux pas aller au volleyball aujourd'hui. Tu peux dire à l'entraîneur que je suis malade ? Tu peux dire à l'entraîneur que je suis malade ? Merci. Je ne sais pas sur le volleyball. Je suis malade. Je ne sais pas. Tu n'es pas malade ? Si, j'ai une lettre du médecin. Regarde. Oui, j'ai une lettre du médecin. Regarde. Zari montre la lettre à Lily. Zari montre la lettre à Lily. Ok. Zari, c'est ton écriture. Oui, c'est ton écriture. Écriture. Ok. Mais non ! Mais non ! Zari, arrête de mentir. Zari, arrête de mentir. Ok, ok. Je vais voir les City Boys. C'est mon groupe préféré. Je vais voir les City Boys. C'est mon groupe préféré. Euh, non. Je ne peux pas t'aider. Non, je ne peux pas t'aider. Tu as raison. Ce n'est pas bien de mentir. Tu as raison. Ce n'est pas bon de mentir. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas... Non, ce n'est pas ça. Je ne peux pas t'aider parce que les City Boys sont vraiment mauvais. Je ne peux pas t'aider parce que les City Boys sont vraiment mauvais. Ok. Ok. Parce que mauvais... Ton malade... Cours. Ok. mauvais malade malade court temps parce que ok au revoir ok мы сейчас попробуем другую платформу мы наверное в следующем месяце на нее будем заниматься Lingua Leo это еще веселее сейчас мы выберем правильный язык Je n'ai pas encore élevé. Il faut bien le faire. c'est bon Zari et Lili Ok, Lili dit Zari, tu peux m'aider ? Je ne sais pas, c'est pourquoi Parce que je veux Parce que je ne peux pas aller à Parce que je ne peux pas aller à Aller au match de volleyball Aller au match Pourquoi ? Je ne peux pas aller à basketball Pourquoi ? Parce que je suis malade Mais tu ne sens pas malade Tu ne sens pas malade Mais non, je suis malade C'est l'écriture de docteur L'écriture de C'est la note de docteur Ça, c'est les Regarde, ça c'est la lettre des docteurs Ok Mais c'est ton écriture Mais c'est ton écriture Non, ce n'est pas mon écriture Arrête de mentir Arrête de mentir Ah, tu as raison Je ne dois pas Je ne sais pas Bon, c'est comme ça Non, je ne veux pas faire ça Pas parce que ça Je ne veux pas faire ça Parce que Parce que Le groupe Est vraiment Mauvaise Ok Что-то такое Для меня Понятно Начнем Матать мультики Па-бам Па-бам Нет мультиков хороших Все сложные Так Если будет сложно Мы перейдем Oui Parfois, quand on apprend une langue étrangère, on a tendance à se tromper de registre. On va utiliser du langage soutenu. Parfois, c'est l'inverse. On a tendance à être un petit peu influencée par ce qu'on voit dans les livres. Donc, on lit du langage soutenu et on emploie à l'oral du langage soutenu que les francophones n'utilisent pas à l'oral. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais partager avec toi un certain nombre de verbes. Donc, on a choisi sept verbes qui sont familiers pour être utilisés à l'oral quand tu parles en français, mais qui ne sont pas grossiers. Ils ne sont pas vulgaires. Donc, il n'y a aucun risque à ce que tu fasses une maladresse et à ce que tu dises des gros mots. Ce sont des verbes courants. Avant de passer au premier verbe, je te rappelle que tu peux tester ta compréhension de la vidéo via le quiz. Donc, il y a un lien dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien. Tu peux découvrir le quiz et tester ta compréhension du contenu d'aujourd'hui. Premier verbe familier, mais pas grossier, c'est se défouler. Se défouler, ça veut dire… Tu peux découvrir ta épouse maintenant ? Je peux découvrir, c'est se défouler. Par exemple, tu peux entendre… On va voir ce domaine à fond… T'es de venir à fond… Le stress et l'énergie se défouler. Par exemple, tu peux entendre… On va voir les deux rocs préférés ce soir, je vais me défouler. Ou encore, ils viennent de rentrer d'un voyage avec leurs amis, ils se sont bien défoulés. Tu peux dire le vendredi soir, ah c'était vraiment une semaine longue et difficile, je vais vraiment me défouler ce soir. Donc, tu vois que c'est décliné, ça veut dire se donner à fond et laisser échapper son stress, son énergie un peu de signe. On dit parfois « s'éclater ». Deuxième verbe familier, le verbe premier, on l'utilise pour dire qu'on a du mal à faire quelque chose, quelque chose non. Donc, tu vois que se défouler, ça veut dire se donner à fond et laisser échapper son stress, son énergie. On peut aussi dire parfois « s'éclater ». Deuxième verbe familier, « s'éclater ». Le verbe « trimmer », le verbe « trimmer », il est utilisé pour dire qu'on a du mal à faire quelque chose, que quelque chose nous crée des difficultés. On a du mal à le faire, on rencontre des difficultés à faire quelque chose. Par exemple, imagine quelqu'un qui te dit « on s'est perdu en voiture pour retrouver notre chemin ». Ou encore « je n'arrive pas à faire fonctionner mon ordinateur, ça fait une heure que je trimmer et ça marche ». Ou encore « ils ont fait de l'escalade pour la première fois la semaine dernière, ils ont trimmer, mais ça valait vraiment le coup ». Donc, tu vois que « trimmer », ça montre qu'on rencontre des difficultés, qu'on fait quelque chose qui nous demande des efforts et qu'on a du mal à le faire. Troisième verbe familier, « poireauter », « poireauter ». Le verbe « poireauter », ça veut dire « attendre ». Et il y a quand même ici l'idée d'attendre longtemps. Tu vois, c'est ennuyeux. On doit attendre, mais on attend tellement longtemps que ça nous ennuie. Par exemple, j'ai essayé d'appeler la banque toute la matinée, ça fait 45 minutes que je poireote au téléphone. Ou encore, quelqu'un peut dire « dépêche-toi, je n'ai pas envie qu'on fasse poireoter Alice ». Enfin, mon frère est encore arrivé en retard à notre rendez-vous, j'ai poireauté 25 minutes. Donc, tu vois que « poireauter », ici, tu le comprends avec les exemples. Ça veut dire « attendre » et « attendre tellement longtemps qu'on est ennuyé, que ça nous ennuie. » Quatrième verbe, le verbe « barber ». « Barber ». Ça n'a rien à voir avec la barbe qu'on a ou que les hommes peuvent avoir sur le visage. « Barber », ça veut dire « ennuyé, agacé, voire énervé ». Par exemple, tu peux dire « j'ai plein de travail administratif à faire, ça me barbe ». Ou alors, « je n'ai pas envie de voir ma cousine ce week-end, elle parle tout le temps, elle me barbe ». Troisième exemple, « je ne veux pas venir au cinéma ce soir, le film va être barbant ». « Barbant » veut dire « ennuyeux, agaçant ». Donc, tu vois dans cet exemple que le verbe « barber » signifie « énervé, ennuyé, agacé ». Cinquième verbe familier à connaître, « se tirer ». « Se tirer », ça veut dire « partir », « s'en aller ». Il y a ici quand même une connotation un peu négative. Ça veut dire qu'on part d'un endroit parce qu'on n'est pas heureux d'être là. « Se tirer », ça veut dire « partir », « s'en aller » de façon un peu négative. Tu peux par exemple entendre « je pense qu'elle était fâchée parce qu'elle s'est tirée très rapidement en faisant la tête ». Tu peux entendre un adolescent qui dit à un ami « allez, on va faire un tour à la soirée et si ça ne nous plaît pas, on se tire ». Ou encore « ils se sont disputés pendant la réunion et Marc s'est tiré d'un seul coup ». Tu vois que « se tirer », ça veut dire « s'en aller, partir », mais de façon un peu négative. Sixième verbe, le verbe « picorer », et « picorer », ça veut dire « manger par petites quantités » ou « prendre un apéritif ». « Manger des petites choses », on va « picorer » comme une poule, une poule picore. Eh bien, ici, on l'utilise pour nous, les humains, et dire « picorer », ça veut dire « manger des petites quantités » souvent à l'apéritif. Tu peux entendre quelqu'un dire à quelqu'un d'autre « oh, tu n'as pas beaucoup mangé ce soir, tu as juste picoré un petit peu ». Tu peux aussi entendre « eh, on se retrouve en ville ce soir, on ira boire un verre et on ira picorer quelque chose ». Ou encore « elles se sont retrouvées au parc dimanche dernier pour picorer quelque chose ensemble ». Tu vois que « picorer », ça veut dire manger des petites quantités ? « Picorer », on peut dire « clivage ». « Clivage », c'est « petit peu de nourrir », c'est « pire », c'est « précoce ». « Pire quoi ? ». Ou quand vous êtes en restaurant, vous êtes très peu. Petite quantité, on peut aussi dire, tu peux parfois entendre « grignoter ». ce n'est pas prendre un grand repas. « Picorer », c'est manger des petites quantités. Dernier verbe familier, le verbe « picoler ». « Picoler », c'est-à-dire boire beaucoup, mais boire beaucoup d'alcool. On ne dit pas « picoler » pour boire de l'eau. Quelqu'un qui picole, c'est quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool. Par exemple, tu peux entendre « Ça ne m'étonne pas qu'il soit fatigué ce matin. Il a beaucoup picolé hier soir. » Ou encore, tu peux entendre « Je ne veux pas sentir avec lui. Picole, il est gonflant. » Tu aurais aussi pu entendre « barbant », comme on l'a vu tout à l'heure. Par exemple, « E2, quand ils sont soubles, ils ne le sont pas. » Donc, avec ces exemples, « picoler » signifie « boire beaucoup d'alcool ». Donc, pour résumer, voici les verbes que nous avons vus aujourd'hui. Nous avons vu sept verbes familiers, courants, qui ne sont pas grossiers, que tu peux entendre et que tu pourras utiliser pour parler comme un vrai français. Le premier, c'était « se défouler » qui veut dire « se donner à fond, laisser sortir son stress, laisser sortir toute son énergie. » Nous avons également vu le verbe « trimer », qui veut dire « avoir du mal à faire quelque chose ». Je t'ai expliqué le sens du verbe « poireauter », qui veut dire pour dire « tout faire des « poireauter », qui veut dire « poireauter ». C'est c'est très longtemps et il faut attendre. Tu ne veux pas, mais tu dois attendre. Ou... Même si tu veux, tu dois attendre. Tu dois attendre suffisamment longtemps pour ennuyer. Nous avons vu le verbe «barber » qui veut dire «ennuyer, agacer, voir ». Oui, «barber » comme ça. «barber »… «barber »… «ou»… Je t'expliquer le verbe «se tirer » qui veut dire «partir », mais qui n'est pas la notation. «se t'ere»… «se t'ere»… «se t'ere»… «se t'ere»… «se t'ere»… Ce n'est pas très bon. Picoler, qui veut dire boire beaucoup. C'est un catéminaire de son enjeu. Se dépouler, trimmer, poiretter, barber, suturer, picorer. Et picoler aussi. J'ai déjà écrit. C'est pas d'aller faire le quiz dans la description pour être sûr que tu aies bien compris le sens de ces différents verbes. J'espère qu'ils n'auront plus aucun secret pour toi. Si tu as apprécié la vidéo, fais-nous de le savoir en laissant un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Dis-nous en commentaire s'il y a d'autres verbes familiers que tu aimerais qu'on t'explique. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Authentique en activant les notifications. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt. Salut ! J'ai l'air d'avoir dit ce que je vais m'encher, ça veut dire à tout, ça veut dire les mots. C'est lui qui veut dire ma bien-être, mais on peut encore l'air s'il y'a, we encore l'air Il faut qu'on ne répète pas, il faut qu'on ne répète pas. Je vais s'essayer de trouver ce que vous avez. Encore une terelle décision de ne savoir. OK, c'est quoi ? Et qu'il y a un peu plus. Oui. Un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 ça veut dire il y a une guerre mon adresse compréhension qu'ils aient deux foulées ok ok qu'est-ce que tu ne sais pas ? je sais pas je sais pas tu chouler ? excusez-moi quand le cours finit ? c'est déjà terminé si tu as des choses tu as des choses tu peux arrêter donc 15 minutes j'ai encore une fois si tu veux ok 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 donc 20 1 1 J'ai eu l'impressionné. Ok, éclatez, s'éclatez. 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 La cédée foule est bien. Trimé. Trimé. Ну, мы переводили это слово. Да. Это бесить. Ну, в смысле, не очень удаваться в этом смысле. Ты расстраиваешься из-за того, что у тебя что-то не получается. Так. Как сделать, чтобы не ехал? Угу. Какие слова из этих не знаешь? О, да. Один. О, да. Olivier, retrouver peut-être l'escalade. Merci. ... ... ... ... c'est très bien et de dire que c'est tout пытаться on y vit tu es là on y vit qué es la C'est ce qu'il y a de l'escalade. 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 Il y a de l'escalade. Il y a de l'escalade. Il y a de l'escalade. C'est ce qu'il y a de l'escalade. Il y a de l'escalade. C'est ce qu'il y a de l'escalade. C'est ce qu'il y a de l'escalade. C'est ce qu'il y a de l'escalade. Disputé. Réunion. C'est ce qu'il y a de l'escalade. C'est ce qu'il y a de l'escalade. C'est… «Picorée» C'est un déced. «Ca pietienne !» «Bizépoure. «Picore. Picoré, 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 picoré... Picoré. A qui est-ce que je dois faire? Tu sais, je t'en vois, là, tu te? Là. Ah, c'est déjà 13 minutes. C'est un peu plus, mais il n'est pas mal. C'est un peu plus. je ne vois pas ce mot tu es pas toi, Sash ok mais piquelé nous ne regardons piquelé et tu es pas malheureux et tu es pas malheureux Je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne sais pas ce que j'ai dit. 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 Je ne sais pas ce que j'ai dit.